Thierry Tess, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe Tess, donc, qui apporte depuis près d'un siècle maintenant des solutions aux problématiques liées à l'environnement et l'assainissement. Alors, quelles sont ces solutions ? Parce que l'environnement, c'est un terme très galvaudé. Ce sont des solutions de service. On a commencé en 1933 avec mon grand-père. Entreprise familiale, donc ? Entreprise familiale, tout à fait, depuis toujours. Et des solutions dans les domaines de l'assainissement, du pompage, du curage, de fausses sceptiques pour nos débuts, pour aujourd'hui, travailler toujours dans ce métier, mais pour des ouvrages un peu plus conséquents, un peu plus modernes. Et puis, très vite, on s'est tourné vers d'autres métiers, comme la propreté urbaine, le balayage de voirie, où on s'adresse là à une clientèle soit de collectivité, soit de travaux publics, essentiellement. Et puis, plus récemment, dans les activités de collecte de déchets en porte-à-porte ou de recyclage de déchets. Alors, vous l'avez dit, effectivement, vos clients sont en partie les collectivités, mais pas seulement. Vous touchez qui, exactement ? Qui fait appel à vos services ? On touche tout le monde. On travaille... Même le particulier ? On a commencé avec le particulier. Nos premiers clients sont les particuliers, même si aujourd'hui, ça reste une partie, c'est moins de 5% du chiffre d'affaires du groupe. Mais on travaille toujours pour le particulier, et on y est attaché à continuer à lui apporter nos services. Mais aujourd'hui, on travaille pour la grande distribution, pour les bailleurs sociaux, pour l'industrie, pour le secteur public ou le secteur privé. On répond de plus en plus... C'est un problème, effectivement, d'assainissement ou d'environnement à gérer. Vous dites que vous évoluez, que votre entreprise évolue à la demande. Ça veut dire quoi, exactement ? Ça veut dire qu'on est aux côtés de nos clients. Et je me plais, effectivement, à dire que, depuis toujours, ils ont un interlocuteur unique, qui est M. Tess. De père en fils ? De père en fils, effectivement. Et ce sont donc les différents chefs d'entreprise qui se sont succédés, qui, à l'écoute des échanges qu'ils ont pu avoir avec leurs clients, ont évolué dans les différents domaines, pour essayer d'apporter des solutions aux problèmes qui pouvaient nous être proposés, enfin exposés par nos clients. Ce qui vous a amené récemment à penser à créer également une structure pour le recyclage de déchets organiques. Ça se recycle en quoi, le déchet organique ? Le déchet organique se recycle, alors on peut faire de différentes manières. Il peut être recyclé en compost. On peut faire du compost qui peut être utilisé pour les agriculteurs en engrais. Mais le sujet, aujourd'hui, un petit peu plus nouveau, un peu plus tendance, on va dire, c'est la méthanisation. Donc c'est de refaire avec les produits, les biodéchets ou les déchets organiques, de faire de l'énergie. Ça peut faire de l'électricité, ça peut faire de la chaleur, ça peut donc alimenter des réseaux pour pouvoir soit chauffer une piscine, soit alimenter une école, soit alimenter même tout un quartier, un bâtiment, de l'industrie. Voilà, donc c'est un peu en discutant encore une fois avec un de nos clients où on fait tous ces déchets, sauf les déchets alimentaires, où il aimerait qu'on puisse lui apporter une solution. Donc on y travaille, on se rend dans des salons pour essayer de rencontrer des fournisseurs qui pourraient nous apporter des solutions techniques pour pouvoir lui faire une offre et puis regarder à lui trouver une solution. C'est-à-dire que demain, vous pourriez envisager de faire fonctionner vos camions, par exemple, avec le gaz qui émane des déchets que vous recyclez ? C'est un rêve. Quand je vois ma facture de carburant tous les mois, et quand je vois le poste que ça peut représenter chez nous, effectivement, que d'utiliser les déchets qu'on peut amener à collecter pour produire du gaz qui alimenterait nos véhicules... La boucle serait bouclée, là. La boucle serait bouclée, effectivement. En plus, on aurait moins d'émissions dans l'atmosphère, ce qui permettrait quand même de contribuer à l'environnement aussi. Et on se doit dans notre domaine. Pour de bon. Voilà, tout à fait. Alors comment une PME comme la vôtre, une belle PME, parce que je rappelle quand même que vous avez 150 collaborateurs, trouve sa place parmi les géants qui occupent le marché, à savoir Veolia, Suez, pour ne pas les citer ? On essaie de se démarquer en apportant une différence de service. On n'est pas toujours capable de répondre dans les mêmes sujets qu'eux-mêmes répondent, mais à l'inverse, on peut parfois se différencier et apporter d'autres choses. Avec plus de flexibilité, plus de proximité, peut-être ? Je pense que nos avantages, de par notre taille, c'est effectivement la flexibilité, c'est l'écoute, c'est le fait de s'adapter et c'est la réactivité. Aujourd'hui, dans nos domaines, il faut effectivement être très rapide. Merci beaucoup, Thierry Thès, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir invité. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.